Placez sur la grille l'image du point A par l'homothésie de centre P et de rapport 3. Alors réfléchis un petit peu en mettant la vidéo sur pause et puis on se retrouve une fois que tu es prêt. Alors il faut se souvenir de ce que fait une homothésie. Une homothésie de centre P va avoir pour effet sur un point de l'éloigner ou de le rapprocher du centre de l'homothésie. Et l'éloignement va être mesuré par le rapport de l'homothésie qui ici est 3. Le rapport 3 donc est supérieur à 1, ce qui veut dire que l'image du point A va être plus éloignée que A du centre P. Alors il y a autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un point et son image sont toujours alignés avec le centre P. Donc ce qui est certain c'est que, ici je peux le faire sur le schéma, en fait l'image de A va être située sur cette droite là. Le point P, le point A et son image sont forcément alignés. Et puis ce qu'on peut dire aussi c'est que comme notre homothésie ici a un rapport supérieur à 0, positif, et bien en fait le point A et son image vont être situés du même côté par rapport à P, sur la droite du même côté par rapport à P, ce qui veut dire que finalement l'image de A va se situer, alors je vais effacer cette partie là, ce qui veut dire que l'image de A en fait va être de ce côté là. Voilà. Ça on peut en être sûr puisque le rapport est positif, si on avait un rapport négatif, l'image serait de l'autre côté. C'est-à-dire que P serait entre A et l'image de A. Mais ici le rapport est positif et puis on sait aussi qu'il est supérieur à 1, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que le point A prime, image de A, va être plus loin de P que le point A. Donc en fait, le point A prime, il va se situer par ici, quelque part sur cette partie là de la droite, si tu veux je peux même effacer, voilà je vais mettre ça en pointillé, donc on sait que A prime va être par ici. Alors comment je fais pour placer effectivement A prime ? Et bien il faut simplement comprendre que la distance A prime P va être trois fois plus grande que la distance AP. Alors ça je peux l'écrire A prime P, va être égale à trois fois la distance AP. Alors ça serait très facile à placer si le segment AP n'était pas oblique, s'il était sur la grille, et là ce n'est pas le cas. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais ce que je peux faire c'est simplement regarder comment je fais, quel déplacement je dois faire pour aller de P à A. Je vais déjà descendre d'une unité, et puis ensuite me déplacer vers la gauche de deux unités. Donc pour trouver la distance A prime, ce que je peux faire c'est tout simplement multiplier chaque étape de ce déplacement par trois. Donc si je suis descendu une fois de une unité verticalement pour aller de P à A, et bien là je vais descendre de trois unités, donc ça va me faire descendre jusqu'ici, voilà. Et puis le déplacement de deux unités vers la gauche, et bien je vais le multiplier par trois aussi, donc trois fois deux ça fait six, je vais avoir un déplacement horizontal de six unités vers la gauche. Donc ici, deux, quatre, six, j'arrive ici. Ça c'est le point A prime, image du point A par l'homothésie de centre P et de rapport 3. D'ailleurs on aurait pu faire autrement, tu vois que la distance AP elle est ici, en fait je la retrouve une autre fois ici, et puis une troisième fois ici. Donc effectivement la longueur A prime P est trois fois plus grande que la longueur AP. C'est le point A par l'homothésie de centre P et de rapport à l'homothésie.